Bonjour et bienvenue sur MusculationPriseDeMasse.com. Mon nom c'est Charne et à ma droite... Moi c'est Anne-Josie. Et pour une dernière fois cette semaine, Anne-Josie va être avec nous autres pour nous parler de comment être cut. Donc sur MusculationPriseDeMasse, on fait des chroniques quotidiennes pour vous apprendre comment prendre un maximum de masse musculaire. Mais des fois quand on prend de la masse musculaire, on prend un petit peu de gras aussi avec. Ou des fois on avait déjà un surplus de poids et finalement notre idéal c'est d'être musclé et d'être cut. Et là on essaie de solutionner la deuxième partie de l'équation, donc comment être cut. Et là il nous reste une journée avec Anne-Josie, notre experte nutritionniste, pour répondre à toutes les questions qui nous restent en tête. Donc aujourd'hui on va vous parler de trois pièges à éviter si tu ne veux pas toujours avoir faim. Puis ça je pense que c'est un aspect important parce qu'on a faim quand on coupe des aliments. Donc c'est quoi ces trois pièges là? Donc il y a trois pièges, donc on va commencer avec certains et on va continuer dans la deuxième capsule qui est offerte au monde. Donc d'abord c'est sûr que comme vous en avez probablement déjà entendu parler, l'aspect le plus important c'est vraiment une question de satiété. Donc il faut qu'on aille des façons de combler notre appétit pour ne pas avoir faim. Parfois dans les diètes, les éléments de satiété ne sont pas aussi présents et là c'est ça qui va faire qu'on va avoir des grandes faims et que ça va être vraiment désagréable. On s'entend qu'on n'aime pas ça avoir faim là. Je pense que le pire c'est quand tu arrives à la fin de ta journée, puis là tu sais, c'était correct durant la journée, mais là tu arrives à la fin de ta journée, puis là tu fais « Hey, il me semble que je mangerais avant d'aller me coucher », puis là tu n'arrives pas à t'endormir parce que tu as faim. Ou au pire, tu te lèves la nuit et tu fais « Hey, j'ai encore faim, mais là je sais que ma diète, il ne fallait pas que je mange. » Donc, c'est les choses vraiment à éviter. Donc, le premier piège, c'est sûr que c'est l'apport en protéines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la protéine a leur rôle de structure. C'est sûr que la protéine, elle vient prendre une fonction au niveau de notre masse musculaire, puis tout ça, c'est sûr qu'elle fait partie de nos muscles, et on a des muscles, on a ceux qu'on voit, on a ceux qu'on ne voit pas, comme le cœur et tout ça. Donc, vraiment, on a beaucoup de protéines dans notre corps, il faut en manger suffisamment. Donc, des fois, dans les diètes, il va y avoir des diètes aux protéines, donc il va y avoir beaucoup de protéines, mais ça ne sera pas nécessairement la bonne quantité pour vos besoins, et il va manquer d'autres choses. Mais c'est sûr que pourquoi il y a autant de diètes aux protéines sur le marché? Bien, c'est parce que la protéine, lorsqu'elle est ingérée, lorsqu'on l'absorbe, il va vraiment avoir un effet sur l'appétit. Donc, la protéine, elle a un effet de coupe fin. Ceci dit, c'est pour ça que c'est important de l'avoir tout au long de la journée, mais les sources de protéines qu'on va choisir, là, c'est important. Donc, moi, c'est ça que je vais vous offrir dans mes recettes, les meilleures sources de protéines, mais de comprendre qu'il y a vraiment un des pièges à éviter, c'est de ne pas couper l'apport en protéines. Même si on sait ça, puis des fois, il y a des gens qui suivent des diètes aux protéines, il y a une autre notion aussi que je ne veux pas oublier, c'est le fait que des fois, les gens qui sont en perte de poids, ils vont sauter des repas. Ils vont dire, si je mange moins, d'abord, je vais perdre du poids parce que je vais chercher moins de calories. Ça, c'est complètement faux. Tu vas perdre un certain… parce que c'est sûr que si tu es en déficit, à un moment donné, le poids peut baisser, mais tu vas nuire à ton métabolisme, à ta masse musculaire, en fond, à toutes les fonctions dans ton corps qui vont te permettre de maintenir une paire de poids. Donc, tu ne veux pas ça. Donc, quand tu sortes un repas, souvent, bien, pas souvent, quand tu sortes un repas, tu n'auras pas de protéines, donc là, tu n'auras pas cet effet-là de coupe-saint que tu aurais voulu avoir, mais aussi, pas juste pour couper ta faim, pour combler ton appétit, mais aussi pour te permettre de générer la masse musculaire que tu désires pour avoir un physique désirant. Donc, premier. Oui, en plein ça, couper des repas, je pense que c'est une des pires choses qu'on ne peut pas faire. Tu sais, quand tu te dis, ah, mais là, je veux perdre du poids, il va laisser faire mon déjeuner, tu sais, c'est le premier repas de la journée. Mais, tu sais, s'il te manque d'énergie pour ta journée, en plus, tu sors d'un jeûne durant toute la nuit. Tu sais, quand tu as une mauvaise haleine, lorsque tu te lèves le matin, c'est parce que tu es en train, justement, de carburer, finalement, il te manquait de sucre, puis là, tu es en train de carburer avec les acides gras, puis avec les protéines. Donc, c'est important de manger rapidement lorsque tu te lèves, et si tu n'as pas tes protéines comme ça, bien, tu perds ta masse musculaire. Donc, je pense que c'est important de les avoir, ces protéines-là durant toute la journée. Tu te dis, tu as un bon point, c'est sûr qu'on a jeûné toute la nuit, donc c'est sûr que c'est important, tu sais, comme quand on fait un voyage, on s'en va en quelque part, il faut aller mettre de l'essence dans notre auto, là, on ne peut pas dire, ah, il va carburer aux réserves. Non, il ne va pas utiliser ses pneus l'auto, là. Donc, il faut aller mettre du carburant en début de journée, c'est pas… Bien, en fond, tous les repas sont importants, mais bien entendu, quand on a jeûné pendant 8-9 heures à cause qu'on dormait, c'est primordial, là, de donner un carburant, puis c'est sûr qu'avec les protéines aussi, que ça va nous permettre de combler notre appétit. Des fois, les gens, ils me disent, ah, mais là, ah oui, ça va utiliser les réserves. Ah, bien, parfait, tu sais, tu parlais d'utiliser les réserves, mais ce que les gens, ce qu'il faut réaliser, en fait, ce qu'il faut que tout le monde en réalise, c'est que c'est pas en mangeant moins qu'on va perdre plus de poids, en fait, parce que le corps, ce qui est facile à utiliser dans nos réserves, c'est surtout les muscles. Donc, en premier, c'est pas nécessairement du gras qu'on va perdre, et c'est justement ça qu'on veut éviter par les 25 recettes que je vous propose, de perdre notre masse musculaire, de un, de pas perdre assez de gras, puis finalement, quand on sort de cette espèce d'engrenage, de sautage de repas, puis de diète-là, bien là, on sait plus quoi faire, puis on remange comme avant, puis là, on a perdu la masse musculaire, puis là, notre métabolisme est tout croche. Donc, vraiment, là, le premier piège, c'est de pas sauter de source de protéines, donc de pas l'éviter dans nos repas, de n'en avoir à chaque repas. OK, OK, cool. Puis, notre troisième piège, ce serait quoi? Bien, notre deuxième piège. Ah, notre deuxième piège, OK, c'est bon, c'est passé... Bien oui, c'est comme deux pièges, c'est ça, mais les pièges, c'est un peu comme des déjeuners ici. Ah, c'est vrai, oui, le protéine, le sautage de repas, effectivement, oui, deuxième piège, c'est de pas sauter de repas, parce que sinon, on va se ramasser d'être un ogre au prochain repas. Oui, c'est clair. Tu sais, les gars, ils déjeunent pas, ils ne dînent pas, puis là, ils arrivent le soir, puis tu sais, qu'est-ce que tu as le goût de manger quand tu n'as rien mangé? Oui, c'est ça, l'amour. Ou le McDo, parce que c'est sur ta route quand tu viens. Donc, vraiment, effectivement, d'avoir les repas, ça n'est une autre façon. Donc, un piège à éviter, c'est de sauter les repas. Un autre piège à éviter, là, que je veux vous parler, c'est vraiment l'apport en fibres. Souvent, dans les diètes, il y a plein d'aliments qui vont être interdits, puis finalement, il va y avoir plein de bonnes sources de fibres alimentaires qu'on n'aura plus dans notre alimentation. Donc, la digestion va payer. À ce niveau-là, on va altérer notre digestion, et ça va avoir un impact sur notre métabolisme. Puis, pas juste ça aussi, il ne faut pas sous-estimer la fibre. La fibre, lorsqu'elle arrive dans notre estomac, on sait déjà que la fibre, elle a des fonctions digestives. Ça va vraiment améliorer le transit digestif. Mais c'est que dès qu'elle est dans notre estomac, pour prendre sa fonction, elle va capter l'eau. Donc, elle va gonfler. Donc, c'est sûr que lorsque ça gonfle, ça va prendre du volume dans notre estomac. Donc, comme je mentionnais dans une autre capsule cette semaine, c'est que quand notre estomac prend de l'expansion, ça va aider à combler l'appétit. Donc, si je suis sur la diète, que j'ai plein d'aliments qui m'auraient normalement apporté des fibres, que là, j'ai rayées, comme dans les produits céréaliers, par exemple, c'est un des aliments que les gens vont rayer. La pire erreur. Ah, puis ça, c'est avec le piège que je vais vous parler dans la prochaine capsule. Ah, c'est bon ça. Puis, en passant les fibres, il y a combien de calories dans les fibres? Zéro. Les fibres n'est pas absorbées. Elles aident à favoriser le transit digestif, justement, parce qu'elles vont glisser, elles vont passer tout droit. Bon. Ça vous beau, pas de calories. Donc, dans les 25 recettes pour être cote, d'ailleurs, et là, je vous en parle avant qu'on sorte pour la vidéo pour les membres. Écoutez, dernier week-end, ça se termine dimanche soir, mes nuits, 25 recettes pour être cote, pour réussir, finalement, à manger autant que vous voulez, ou presque, et réussir à coter. Donc, c'est des recettes. Vous pouvez manger toute la journée. Finalement, vous avez des déjeuners, 5 déjeuners, vous avez 15 dîners soupers, vous avez 5 collations, qui donnent 25 recettes au total. Mais dans ces 25 recettes-là, Anne-Josie vous donne des ingrédients, mais vous pouvez les interchanger également. Ça, ça peut vous donner une panoplie de recettes qui vont jusqu'à 100 recettes. Donc, le but avec tout ça, c'est que vous ne soyez jamais écoeuré de qu'est-ce que vous mangez, que ça soit toujours bon, que vous pouvez en manger en masse, sans avoir à vous priver, puis que toutes ces recettes-là utilisent les aliments, qui sont les aliments clés pour réussir à perdre du poids, sans même vous en rendre compte. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis vous voulez être cote, vous allez être bien dans votre peau, vous voulez finir par, tu sais, au lieu d'avoir la cherry blossom, d'avoir finalement la caramel, du jeu de moi-même, de chocolat, ça donne faim. Écoutez, si ça vous intéresse, c'est dans les 25 recettes pour être cote, et toute l'information est en bas du vidéo ici. Et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé beaucoup cette semaine, mais il y a des bonus qui viennent avec les 25 recettes pour être cote. Anne-Josie a filmé toutes les recettes chez elle, donc elle vous montre chacun des ingrédients que vous avez besoin pour les recettes. Je vous explique tout. Et d'ailleurs, il y a toujours en bas de 5 ingrédients pour les recettes. Oui, c'est vraiment... Donc, c'est vraiment, vraiment 5. Bon, super. D'autres choses à ajouter pour les 25 recettes? Bien, c'est sûr qu'en plus, en bonus, je vous fournis une liste d'épiceries, donc vous ne serez pas en panne d'inspiration quand vous allez aller à votre épicerie. Donc, vous allez avoir des choses concrètes que vous pouvez vous acheter et qui vont pouvoir vous servir semaine après semaine. Bien, les gars, moi, la dernière chose, je vous dirais, c'est d'essayer là. C'est tellement dole de se sentir à la diète et d'arriver genre au party et tu sais, non, moi, je peux juste manger une petite poitrine de poulet. C'est vraiment dole. Donc, si vous voulez savoir quoi faire et que ça goûte bon, c'est dans les 25 recettes pour être cortes. Ça se termine dimanche soir, minuit. À bientôt, les gars. Et si vous êtes membres, on se revoit dans la deuxième vidéo. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada